Ravonshaya, on est sur les hauteurs où se trouve Shmuel et Navi. Que vous inspire cet endroit ? Le prophète Samuel, c'est extraordinaire. C'est lui qui est sacré. Le premier roi d'Israël, le roi Shaul, ensuite le roi David. Et dans l'intérimme du roi David, il est écrit qu'il équivaut à Moshe et Aaron, les deux réunis. Et donc, il est sur l'endroit le plus haut de toute la région. Donc on a vu l'extraordinaire sur Jérusalem, les alentours, les territoires qui ont été libérés et non occupés. On sait bientôt qu'ils seront les nôtres. Amen ! Si tu prends la caméra, regardez ici, il y a une petite colline circulaire. Sur cette colline, se trouvait le village de Givon. C'est ce qu'on vient de voir ici sur la photo, la Givon biblique. Et il y avait là-bas l'hôtel, le sanctuaire. Parce que l'Israël était dans les armes, un sanctuaire avec l'hôtel, le tabernacle, les tables de la loi. Là, ils sont rentrés en temps d'Israël, ils sont allés où ? Ils sont allés à Chilo. Après, ils s'étaient déplacés à Nov et, en fin de compte, à Givon. Ici, sur cette colline circulaire, venait Bnei Israël trois fois par année. Dans la plaine à côté, ils s'installaient avec les tentes. Ils faisaient manger tous les sacrifices. C'était extraordinaire, le sacrifice pascal, le Pessah. Et après, lorsque la tempête est construite à Jérusalem, ils ont pris d'ici le tabernacle, et l'ont amené à Jérusalem et l'ont emmené dans le Saint des Saints. Voilà. A très bientôt, tout reviendra. Avec la Géoula. Amen.